Salut à tous, re-bonjour ou re-bienvenue, je ne sais pas comment dire, dans un nouveau gameplay sur World of Warcraft en compagnie de Vep, on fait ce soir les mortes mines qui est un des premiers donjons du jeu, je suis toujours en heal, Vep en tant que, ça va être express pour ceux qui n'aura pas connu, ceux qui ne plaisent vraiment pas, on est stuff en héritage, c'est le matos qu'on peut obtenir une fois qu'on a un personnage cassé au level et quand on a assez de PO pour se l'acheter et ça nous permet de gagner beaucoup plus d'XP quand on tue les mobs, c'est le qui, enfin, c'est du matos qui augmente avec nous, c'est-à-dire qu'on a pas besoin de le changer régulièrement, il pexe avec nous on va dire, tout simplement, alors pexer c'est dire prendre de l'expérience au cas où, et donc voilà, donc c'est parti, on va faire ça en mode express, donc là faut savoir que normalement il faut être 5, là on est que 2, mais on est fou l'héritage, donc on va s'éclater, on va s'éclater comme ça, et puis on va voir ce que ça donne, allez c'est parti, allez, alors on va s'éclater, on va tout faire en repassement de la tête, on met le temps, ça permet de piquer un peu, on a pas trop besoin de non, c'est pour ça que je fais du DPS en même temps, là autant dire que tu auras pas stratégie, rien, c'est, on rentre dans le tas, et on va s'y survivre. Donc à savoir que normalement l'immortemine c'est du level 15 pour y entrer à 5, je suis level 18, Vep et 14, mais bon vu qu'on est en quasi full héritage, ça passe largement, comme vous pouvez voir on prend pas très très cher en dégâts, Peter j'ai pas encore balancé un seul heal, donc Vep et Paladin, donc il peut en même temps, hop là, je me soigne tout seul quasiment, j'ai pas trop de soucis, puis en plus je viens de prendre un level là, ah bah gg, comme on dit, hop, je vais me taper un petit truc, ça fait toujours du bien, comme je vous disais dans la première vidéo, chaque perso peut choisir des métiers qui lui conviennent par rapport à sa classe, donc Vep a pris, je pense, bah c'est pas je pense, mineur forgeron, pour pouvoir se craft des armures, voilà, parce que je te fais à étage à des limites, et quand on les aura atteintes, on pourra quand même pouvoir se steffer tranquillement derrière, ouais, et moi du coup je me suis pris herbo alchimiste, herboriste alchimiste, puisque j'ai déjà un perso qui est couturier, donc j'aurais pas besoin de craft avec celui-ci, des armures en tissu, je pourrais le faire avec mon, ce qu'on appelle un main, le personnage principal. Voilà, hop là, bon là on est déjà arrivé sur le premier boss, donc c'est assez rapide, comme vous pouvez le voir, là on fait pas de contrôle, rien du tout, donc ça casse un peu le jeu, je vous le cache pas, voilà, mais bon, on est là pour montrer après ça vite fait. Voilà, le but c'est plus de vous présenter sur les premiers donjons, enfin ce qu'ont pu endurer les premiers joueurs de Go, plutôt que de vous. Celui-ci a été revendant quand même, j'ai pas vraiment vu à celui-ci. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Allez, on va heal un peu Vep, histoire de dire qu'on a fait quelque chose en heal. Enfin du 587 de heal, est-ce que je peux faire mieux ? Ah non, je peux pas faire mieux. Je suis pas heal hein, je suis tank, heureusement pour toi hein, t'imagines un peu, t'es au chaud et je dirais. On aurait dû faire des classes moines. Ouais. On aurait pu heal et t'encore en même temps. Donc oui, ce qui est pratique dans WoW, c'est qu'il y a beaucoup de classes qui sont multispé, multispécialité, et enfin multispécialisation plutôt. Et du coup, vous pouvez avoir un perso qui peut tanker, donc qui peut jouer les gros barbares de bourrin, et qui peut se heal également. ou de la même façon, vous pouvez avoir, comme mon personnage par exemple, peut se heal, et en même temps, il peut envoyer des dégâts. Faut quand même dire que ces dégâts sont limités par rapport à un vrai SP DPS. Oui bien sûr. SP principal, c'est heal, donc forcément... Va pas taper les singes, ils t'ont rien fait. Non justement, j'ai des livres, je peux se coucher sans faire exprès. Il faut que j'ai des boules. On va encore en avoir un qui va nous suivre pendant tout le donjon. Y'a quoi pas ? Cliquer pour terminer la quête. J'avais une quête sur le contre-maître. Hop là. Alors, il est là-bas. On va faire tout ça. Ça fait du pex. Et hop. Stun. Hop là. Hop là. Alors voilà, on voit la VEP qui a essayé d'ouvrir le coffre. Non, 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 j'ai dû mettre les singes pour pouvoir zoner tranquillement. Regarde. Hop, les singes tapent les canets, qu'on me pépère. Si j'ai dû ouvrir le coffre, on voit bien que je t'arrête ici. Hop là. Ah, on est encore en combat. Bah effectivement, il reste un derrière. Alors, j'ai pas pu jouer mon ninja puisque, hop là. Bah alors. Hop là. Dès que l'icône là disparaîtra, je ne serai plus en combat, je pourrai jouer ma Gaïa de noble. Hop là, c'est parti. Et on pique tout. Allez, amène-toi. C'est parti. any其實. Vous voyez, on a aussi la télé. Non. Il essaye de contrôler le symbole. Je sais pas. Je vais en prendre la force ici. Non, on m'a tidak. Si. Au revoir. Il essaye de contrôler le symbole. Il y a plein de stef qui tombent, mais comme on est en héritage on n'en a pas du tout besoin, pas à ce niveau là. Je n'ai même pas regardé. Ce qui fait qu'on n'en a vraiment pas besoin. Je vais vous présenter le temps que ce soit un peu light, un peu l'interface. Donc là il y a nos bulles concernant nos persos, ici celles concernant l'ennemi, alors bien sûr au moment je le dis ça s'enlève. En bas à gauche le fil de discussion que ce soit entre membres de guildes ou le canal général. En haut à droite la carte. Si je déplie ici vous avez toutes les quêtes actuelles que je peux faire, que j'ai accepté surtout. Et puis ici la barre d'icônes où j'ai tous mes sorts demi. Ensuite ici, c'est pour toi ça forge ? J'ai pris déjà. Il y en avait plusieurs, d'accord. Alors ici on arrive sur le deuxième boss. Hop là. Moi je prends tout, je ne me prends pas trop la tête. Il prend tout, il va mourir. Eh oh là là, mais qu'est-ce qu'il sait pas ça ? Il est ? Non mais attends. C'est une grosse déception. C'est une grosse déception de ta mère. Alors là franchement, je suis très 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 déçu. Il va falloir que... Hop là, et voilà. Oh là là, le fake. Oh là là. Le wipe, le joli wipe enregistré. à la vue de tous. C'est une grosse déception. Qu'est-ce que c'est de nouveau ce petit bouton résumé là ? Eh oui. Ça permet de savoir comment t'es mort surtout. Ah d'accord. Très bien. T'as appris, qu'est-ce qui t'a tué, qu'est-ce qui fait que t'en as joué, tout à fait. Voilà. Tout est là. D'accord. Donc voilà, si vous êtes heal, il faut savoir que si quelqu'un n'est plus dans votre chambre vision, vous ne pouvez pas le healer. Donc c'est une ma faute alors. En partie. Mais bon. Est-ce qu'on peut prendre le téléporteur ? Est-ce qu'il est activé ou pas ? Non, on n'a pas battu le premier boss qui active le téléporteur. Ah si, on a battu le premier boss. Le premier boss c'était Gulltrock. Le premier boss qui est active, enfin c'est lui qui est dans la scène. Ah oui. Donc voilà. Quand on wipe, il faut tout se retenir pied à pied. Alors j'en profite le temps de faire la route. Ici du coup, vous avez les petites icônes avec l'affiche personnage. Avec votre stuff, votre inventaire. Hop là. Ici, vous avez toutes vos techniques dans votre grimoire. Avec les différentes spés qui sont là sur le côté. Donc moi je suis un prêtre sacré. Il existe également une autre spé heal en discipline et ombre qui est du DPS. Et on revient au combat. Ah, t'as ramené un pot de singe. Ah, et en plus... Il me suit, ouais. J'ai up. Je suis passé 19. Ouah, c'est avec ça en wipe. Fou. Oh Dieu. Tout est possible. C'est bien vendu là. Là je crois que ça fera de wipe. Non, ça devra aller là. Hop là. Il en reste un. Oui, il en reste un au fond. Hop là. Et après, c'est la bosse. Ouais, c'est parti. C'est parti. Alors lui, normalement, il y a plein de choses à esquiver comme des bombes par exemple. Mais là, voilà. On va mettre un petit boubou. Il m'a attrapé. Il a foncé contre les bûches. Boum. Même pas mal. Et je lui ai mis un petit dot. Donc voilà. Donc en fait, ce boss là, c'est un peu Odor et Bran de Game of Thrones. C'est un cyborg Bran. Odor et ressemblant, mais Bran. Il m'a chopé. Là, il n'est pas peur, reste dans les mines. Non. T'es pas joueur, t'es pas joueur. T'es à 19, tu ne comprends plus rien. T'as raison, je vais mettre un boubou. Hop là. C'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un bouclier. Tu peux le prendre. Bah non, c'est beaucoup mieux. Donc deux boss sur cinq. C'est-ce que... La priorité sur l'invocateur, c'est qu'elle booste les copains à côté, là. Les gros BD, là. Les bourrin sans cervelle. Il faut booster sur le service. Hop, hop. Oh, tu fais taper. Non, ça va. Après, c'est pépère. Il y en a un qui a couru dans les murs. Il y a raison ? Ouais, mais il y a raison. Ah. Il y a un invoque. Et bien sûr, on n'a pas de contresorts. Et boum. Un peu de minerais. Ça fait jamais de mal. C'est Apex en même temps. Ah oui. C'est 130 pour toi aussi ou pas ? Oui, 130. Donc, c'est très dur. Alors... Carrément. Alors, je vais utiliser. hop là je suis pressé moi je plaisante à tu es où tu es derrière enfin sur le mot du milieu j'ai choqué celui de côté après comme je sais pas avec d'accord je perds voilà on arrive sur le troisième boss vous pouvez voir au centre ce gros tas de ferrari on va heal vep j'allais le demander mais j'ai pas osé de t'arranger je ne sais pas se couper la parole mais ce sont pour mourir un peu de respect on a une vidéo après tout à fait la france c'est un point de vue les paris de l'apport le franchi donc on les a tous donne ça active le boss c'est pas normalement c'est l'évite du courant après je touche pas trop le max attention à la boisson et voilà gg niveau 16 oh le joli bâton un sang sur un jet de cupidité voilà quand on est à vide on est à vide hein j'ai pas regardé à quel ordre on avait commencé ça va faire quoi une petite vingtaine de minutes là qu'on est si c'est pas moins si c'est pas moins ou un peu moins voilà c'est bien là en gros pour vous dire vu comment on avance il y en a peut-être encore pour cinq minutes de vidéo à peu près grosso modo ouais il nous reste aller sur le dernier bateau là où il y a les deux bosses qui sont côte à côte quasiment sachant qu'on affrontera pas le dernier ce qui s'affronte que en mode héroïque et que c'est pas au niveau de casque le modéro qui se déverrouilleur oui donc on n'aura pas le très beau c'est fort à la fin voilà c'est que ça c'est souvent j'ai un peu de recouvrir un peu en plus ça revient à toi et puis moi je je fais du dégâts distance donc hop là plus les d'autres hop attention voir la porte t'as oublié un minera au cas où bah c'est pas grave j'aurai le temps d'en former un peu entre deux je pense qu'on va pas infliger ça dans la vidéo le mec qui s'arrête pour chaque mineraie c'est aussi un peu ça le jeu ah mais c'est complètement ça les gens qui s'arrêtent pour pour faire plein de choses tout et n'importe quoi ça vous en verrez sans doute dans la vidéo le mec qui ouvre un coffre au début de l'idée sans caméra les choses comme ça ça fait mal ça m'a manqué les coffres ça avait disparu du jeu là pendant longtemps donc en revoir de nouveau un voilà bon ok c'est du bas level mais quand même la sensation de courir le plus vite en disant j'en ai vu un j'en ai vu un bon on va foncer jusqu'au bout un petit pigeon on va s'est garé jusqu'au bout alors c'est pas des pigeons bien évidemment certains pourraient dire une vidéo le mec qui s'est super ok mais disant que ça fait pas beaucoup voilà bon je me suis pris un boulet tu es tombé dans le noob tel un boulet tel un boulet voilà je vais donc me taper j'ai fait le noob et bien sûr je n'ai pas de sort qui me permet d'aller super vite allez c'est parti donc vous pouvez le voir là il est au fond là en train de combattre voilà avec sa vie qui descend ça c'est normal mais ne t'inquiétez pas elle va remonter je vais ranger ça voilà voilà le petit bouclier qu'on veut surmonter la vie ouais bon enfin et là du coup j'ai aggro tous les mobs sont vus vers moi il va revenir t'inquiète pas oh je m'inquiète pas hein dans peu de temps ils seront plus là hein voilà bien sûr sauf si je leur tourne le dos ça va être dur de les kill donc en moyenne une instance c'est dur combien de temps en vep ? ça dépend de l'instance si tu es normal en héroïque si tu connais ou pas si tu as le staff qui correspond ou pas on va dire que si tu es tout frais tout jeune tu rentres dans un donjon qui correspond à ton level alors alors je te donne une problématique il correspond à ton level mais tu es avec tête boulée une éternité c'est toujours trop long non là c'est vraiment c'est plus problématique c'est c'est une sentence non non ça peut pas arriver régulièrement il y a souvent les gens à ce niveau là vu l'ancienneté du jeu beaucoup de gens ont du héritage sur eux c'est bien fait enfin c'est super c'est quand vous commencez justement vous tomber sur des joueurs comme ça et ils font à peu près comme nous ils font le donjon à deux voire même tout seul voilà ils sont juste là pour gagner d'exprits rapidement donc ils courent partout il a gros vague de mobs et il clean comme on dit donc quand vous avez pas le stuff rien du tout on n'est pas pour vous inscrire si vous n'êtes pas tant qu'où il vous avez rien à perdre rien à perdre il suffit juste de tomber sur des joueurs qui sont comme Iruma et moi-même et là vous êtes tranquille vous avez juste à suivre et à ramasser les sacs qui sont par terre bon c'est pas glorieux mais ça permet de laisser assez rapidement voilà c'est typiquement ce qu'on appelle dans le milieu du rush exactement on a toujours notre copain banane qui nous suit là il a raison mais le pauvre c'est qu'à la fin il aura rien quoi eh si mais si il y aura des trucs qui vont traîner par terre ouais mais je pense pas qu'il vous du maïs ou de la pastèque ouais tu sais pas t'es pas un singe ils mangent pas tous les bananes c'est des... hein excuse moi hein il y a des coins où il y a pas de bananes et il y a des singes hein eh c'est pas faux eh oui c'était un petit moment euh... culture de culture putain j'en ai un gros un autre en attendant ils sont renouis là faire leurs trucs là je vais me prendre de l'âge essaye de faire du bien ça ira une sur toi l'autre là c'est normal il reconnaît le level la puissance mhm on l'a le level oui il y a puissance c'est normal pam 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 ah et voilà l'amiral là une horreur vie en héroïque oui c'est pas faux surtout si on veut faire de la cheffe la cheffe c'est pourquoi de tuer tous les euh... toutes les fentes, toutes les vapeurs c'est ça je crois de mémoire non c'est laisser s'accumbuler et faire exploser pour qu'il n'y en ait qu'un seul gros là voilà exact ah ouh comme il dit je suis pas content il prend cher hein il prend cher hein il n'avait pas signé pour ça à la base hein je m'étonne je m'étonne je m'étonne je m'étonne voilà je m'étonne pas tarder à nous lâcher ses piles la pince la pince la pince l'étend c'est bien fait Enfin, il reste plus qu'un boss à tuer. On n'a pas fait l'autre, là, le Murloc, là. Ah, il est là, il est là. On va annoncer le dernier. Ah oui, c'est vrai qu'avant, il était en bas, sur le côté. Il a changé la prix du grade. Pam, pam, pam. Pas laissé, mon gros. Il est capitaine. Mickey. C'est un faux capitaine. Capitaine macaron. Alors, il me fait de la bouffe par terre. Le principe, c'est de la ramasser, sauf la bouffe qui est pourrie. Et il me donne différents doigts qui vont du combat. Là, vous pouvez voir, j'ai du maïs pourri à mes pieds. Là, c'est une miche de pain. C'est sain, on peut manger. Et là, voilà. Par exemple, ça m'a fait vitesse d'attaque en mêlée en distance augmentée de 30%. Du steak pourri, de l'avion de mystère pourri, du melon. Ah, bon. Il n'a pas fait bon feu. Il n'a pas fait long feu. Et en plus, je suis passé niveau 20. Donc, j'ai débloqué la prison. J'ai débloqué deux nouveaux donjons et un nouveau sort. Qui l'est fort ? Qui l'est fort ? Bon, je suis 17. Je ne m'empêche pas de faire la prison. Bien contre là. Donc, voilà. Nous avons fini. Ah, donc, tu avais les quêtes, mais évidemment. Oui. Vu qu'il n'y a rien qui m'intéresse, je vais prendre le plus cher pour revendre. Hop là. Ah, voilà. Cinq quêtes de donjons, je fais. C'est beau. Félicitations. Voilà. Donjons terminés. Est-ce qu'il faut lui parler ? C'est fini, oui. Voilà. Vous avez presque vu les mortes mines. On ne peut pas dire que vous l'ayez vu. Parce que là, c'était vraiment un petit coup de chauffe. Au lieu d'avoir une vidéo d'une heure, vous avez une vidéo de 20 minutes à peu près. Enfin, 20-25 minutes. Désolé. Je n'ai pas de timer sous les yeux. Mais voilà. C'était un rush. Ça vous a fait montrer un peu les boss. Le prochain donjon qu'on fera, ça sera peut-être la prison. Vu que c'est du level 20. Une bonne prison, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant comme donjon à ce niveau-là. Alors, niveau 20, c'est la prison. Et ça me dit que Vep doit atteindre un plus haut niveau. S'il veut. Ouais, ouais. Ah non, ça c'est pour s'inscrire en file d'attente pour rejoindre un groupe. Mais si on n'y a qu'à 2, on peut y entrer. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là vous avez des donjons qui sont compris entre le niveau 15 et 21. Donc c'est par rapport au stuff que ça lâche. Et là, après, ça augmente plus forcément. Plus vous augmentez de niveau, plus vous pouvez avoir accès à des donjons au level. Donc, en espérant que cette vidéo vous aura plu. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures sur 4geek.fr. Ciao, ciao. Merci bien.